Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'auto-répondeur et de facturation sur Amazon. Pour ce faire, j'ai la chance d'avoir Jérôme, qui est le CEO et fondateur de AMZ Cockpit. Donc, est-ce que tu peux nous présenter l'application ? Donc, AMZ Cockpit, en gros, c'est un système d'auto-répondeur. D'accord. D'accord, on va envoyer des séquences email automatiquement et aussi de facturation automatique. Ok, et ça, c'est un point très important parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas, mais quand vous vendez sur Amazon, vous êtes tenu légalement de produire une facture pour toutes les commandes que vous faites, alors qu'Amazon ne le fait pas, en fait, c'est ça ? Ben non, parce que tout simplement, la vente ne se fait pas entre Amazon et votre client. La vente se fait entre vous, le vendeur, et le client. D'accord ? Donc, Amazon ne va pas générer de facture à votre place. Si je comprends bien, l'auto-répondeur va pouvoir envoyer automatiquement la facture si on veut. C'est quelque chose qu'on peut programmer ? Exactement, tout à fait. Donc, en fait, pour chacune de vos commandes, AMZ Cockpit va générer une facture, donc en fonction de votre taux TVA, de votre statut juridique et de votre profil vendeur. D'accord. Et ensuite, on peut l'intégrer automatiquement dans une séquence email, d'accord ? Donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'un client nous demande et nous réclame une facture, mais on peut déjà l'anticiper et lui envoyer une, deux heures ou trois jours après la livraison. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut programmer comme on veut. Exact. Donc, vous couvrez quel marketplace ? Donc, AMZ Cockpit, contrairement à des concurrents, c'est le même tarif pour toutes les marketplaces. Donc, si vous vendez en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux USA, au Canada, au Mexique et au Japon, c'est le même tarif. D'accord, ok. Parce que par exemple, moi, je suis un utilisateur de Feedback Genius, qui est vraiment le grand concurrent américain. Et c'est vrai qu'il y a un tarif de base, mais si vous regardez bien en dessous, à chaque fois que vous rajoutez une marketplace, c'est 10 dollars de plus. Donc, par exemple, je vends actuellement uniquement en Europe sur les 5 marketplaces. Donc, j'ai l'abonnement de base plus 10 dollars par marketplace, donc 40 dollars de plus. Voilà. Donc, ça fait un petit budget. Et là, ce que j'ai découvert, et agréable surprise d'ailleurs, c'est que vous payez un abonnement. Et peu importe le nombre de marketplaces sur lesquels vous vendez, le tarif reste le même. Exactement, le tarif reste le même. Ok. Notre tarif va de 9,99 à 49,99. Et ça, c'est en fonction du nombre de ventes, en fait, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok. Tout à fait. Un autre point très important et que j'ai énormément apprécié et qui fait que je vais sûrement transitionner mon compte sur AMZ Cockpit, c'est la confidentialité. Alors, c'est un point qui est très important pour vous et qui est d'ailleurs très important pour moi. J'ai développé AMZ Cockpit autour de la confidentialité. Pourquoi ? Parce que, étant vendeur aussi, je me suis dit, je ne vais pas forcément m'inscrire sur cet outil parce qu'ils vont découvrir et me prendre mes niches et ainsi de suite et de suite. Ok ? Donc, je sais qu'il y a un peu de paranoïa dans le monde de Amazon, ce qui est totalement justifié parce qu'on y tient à nos niches. D'accord ? On a mis des mois et des mois à trouver nos produits, donc on n'a pas envie de se les faire piquer. Et donc, AMZ Cockpit a été développé avec un système de cryptage. D'accord ? D'accord. Toutes les données sont cryptées et donc, personne dans l'équipe ne peut avoir et ne peut lire vos produits, vos commandes ou je ne sais quoi. C'est clairement un point très important quand vous faites vos décisions au niveau des logiciels, que ce soit pour votre autorépondeur ou peu importe, même pour le logiciel qui vous sert de trouver vos niches. Peu importe, toujours vous assurer de la confidentialité de vos données. Ce que je te propose, c'est que comme tu as fait le déplacement et que les ordinateurs sont juste derrière, c'est que tu me fasses un petit tour en fait de ton Tools pour voir un peu les fonctionnalités parce que je ne le connais pas. Moi, comme je vous ai dit, je suis un habitué de Feedback Genius. Donc, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez. On se fait ça ? C'est parti. C'est parti. Donc, nous voici sur l'interface de AMZ Cockpit. La première page, c'est le tableau de bord avec vos données, vos nombres de commandes, votre chiffre d'affaires, la répartition géographique, les pays, le sell snapshot qui vous montre un petit peu l'évolution de vos ventes et de votre compte Amazon. Ensuite, ici, vous avez les produits, donc tous vos produits qui sont sur le seller central sont regroupés dans ce menu. Ici, vous avez toutes vos commandes, donc classique. Ici, tous vos clients, super classique aussi. Ici, vos évaluations, produits et vendeurs. On a même un système de notification pour les mauvaises reviews. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un email à chaque fois que vous allez avoir une review inférieure à 3 étoiles. Mais le sujet, c'est vraiment la partie facturation automatique. Donc ici, pour chacune de vos commandes, nous allons générer une facture. Donc là, c'est une commande que nous avons réalisée sur la France. On voit le 17 du 11 pour M. Martin Gilles et 9,99€. Donc en cliquant sur ce bouton, on va générer la facture. Enfin, elle a déjà été générée, mais on va juste créer un aperçu. Donc ici, c'est le vendeur avec tous vos données. Ici, c'est le client, le numéro de la facture, la date de la facturation, le numéro de la commande, le détail de la commande, quantité, prix. Ensuite, nous avons le sous-total, la taxe en fonction de votre statut juridique, bien sûr. Et le total. Donc, si vous recevez une demande d'un client sur le seller central en vous demandant, « Oui, bonjour, est-ce que je peux avoir ma facture ? » Il suffit d'appuyer sur ce petit avion et ça va lui envoyer automatiquement la facture. Ici, vous la téléchargez en format PDF. Donc vraiment très simple et tout se fait automatiquement. Ensuite, sur la partie « Email », donc ici, on a une liste de variables qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que pour chacune de vos commandes, on peut générer et personnaliser grâce à des variables. Donc, si on copie-colle cette variable-là, il va nous mettre le nom complet de l'acheteur. Ici, l'adresse complète et ainsi de suite. Le pays, le numéro de la commande, la date de la commande, le nom du produit, le produit clinique. Ça, c'est le pseudonyme de votre produit. Pourquoi ? Parce que des fois, on a des produits qui contiennent pas mal de mots-clés et qui veulent strictement rien dire au final. Donc ici, si ce produit, vous lui avez dit que c'est qui s'appelle XXX, au lieu de XXXY, ZZZ et tout le train là là, et bien là, on n'aura que le XXX, ce qui est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus buvable dans un email. Ensuite, on a pris du produit, le coup d'œil, il y a raison. Et ce qui est très important aussi, c'est surtout ces petits boutons. Donc ici, vous allez avoir la possibilité, avec cette variable, d'insérer un bouton dans l'email automatique qu'on va envoyer à vos clients. Et votre client, il a juste à cliquer sur ce bouton pour laisser une évaluation. Donc on lui mâche vraiment le travail, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important, c'est qu'en un clic, il va pouvoir laisser son évaluation. Le bouton est traduit en cinq langues. Donc ça, c'était pour les variables. Ensuite, au niveau des emails, donc ici, vous avez des emails qui sont prédéfinis et que nous, on a créé pour vous, utilisateurs d'AmzCockpit. Il y en a deux à chaque fois par langue, donc un modèle d'évaluation produit et un modèle d'évaluation vendeur. Ils sont traduits en cinq langues, comme je l'ai dit, et par contre, ils sont traduits par des vraies personnes, d'accord ? Donc c'est pas du Google Translate. Donc ça, c'est vraiment très important et ça va vraiment donner une belle image de marque à votre société et à votre compte vendeur Amazon. Donc, simple, il suffit de cliquer sur Utiliser. Et il se bascule ici. Ensuite, on fait Action, Éditer. Là, pour l'instant, il n'est pas activé. Ok. Ici, vous mettez le titre que vous voulez. Ce titre-là n'est pas envoyé à votre client, ok ? C'est juste pour vous, pour vous en rappeler. Ici, le sujet. Ici, le bonjour avec la variable name. Avez-vous apprécié votre achat ? Le product image, donc on met l'image du produit. Ici, on met le bouton en français. Et voilà. On a la possibilité de joindre la facture, de joindre une pièce jointe. Ici, vu que c'est en français, on va l'envoyer que pour la France. Sur le FBA ou le FBM, nous, on met tout. On sait jamais. Donc, on va l'envoyer cinq jours après l'expédition. On peut mettre ce qu'on veut. Heure, semaine, mois. Et après la livraison, après le retour et après le rembourser. Là, on a nos produits. Et pour l'instant, on n'en a sélectionné aucun. Il suffit de sélectionner tout ça. Et de faire enregistrer. Et ensuite, automatiquement, vous allez envoyer un email à chacune de vos commandes. Nous revoilà. J'espère que ce petit tour de présentation d'AMZ Cockpit vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo si vous voulez l'essayer vous-même. Donc, pour l'instant, c'est bloqué à 300 utilisateurs en phase de démarrage. Exactement. D'accord. Histoire de toujours vous fournir un service de qualité, on réduit le nombre d'utilisateurs. D'accord. Ok. Et je pense que c'est aussi très important de dire que le support technique, il est en français. Exactement. Je pense que dans l'overview, vous avez vu que tout le logiciel est en français et le support aussi est en français. Et en combien de temps ? Il m'a bluffé là. Alors nous, le support, vraiment, on répond en moyenne en moins d'une heure. D'accord. Mais je vous avoue que la plupart du temps, c'est en même pas 10 minutes, un quart d'heure, on vous répond. D'accord ? Sur des questions, on va dire, qui reviennent assez fréquemment, c'est résolu en même pas 10 minutes. D'accord. Pour des questions et des améliorations, parce que n'hésitez pas à nous faire des retours aussi. sur des améliorations possibles. Généralement, c'est autour d'une à deux journées, en fait. D'accord. Super réactif. Ok. Donc 24 heures sur 24, c'est ce que tu m'as dit ? 24-24. Ok. 7 jours sur 7. Comme votre business Amazon. Et c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est que tu sois venu ici et on sent bien que s'il y a des améliorations ou quelque chose qu'on voudrait, on peut directement te faire un feedback. Et que voilà, en plus, t'es réactif. Tu m'as expliqué, t'as eu un petit truc sur la TVA l'autre jour. Oui, exactement. Voilà, que tu l'as changé directement en deux jours, c'était fait, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Le changement, oui, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est super cool de travailler avec des gens qui sont réactifs en français, donc dans votre langue. Voilà. Donc je vous invite vraiment à essayer le logiciel. Vous avez le lien, encore une fois, juste en dessous, dans la description. Si je peux me permettre, en vous inscrivant directement sur le lien qui se trouve dans la description, vous allez avoir 15 jours d'essais gratuits à la place des 10 jours, en fait. D'accord. Bah, c'est super cool. Donc voilà, il vous offre 5 jours de plus pour essayer l'application. Donc pour ce faire, comment il faut faire, en fait ? Vous envoyez tout ça. Vous vous inscrivez. Ok. Ensuite, vous nous envoyez un petit e-mail ou sur via la chatbox qui se trouve en bas à droite, un petit e-mail en disant que vous venez de la part de Julien sur la chaîne Nosei TV. Ok. Et ça sera très bien. Et puis voilà. Ok. Bon, c'est super cool. Donc il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains tests de logiciels, les nouvelles infos autour d'Amazon et tous les tips et astuces que je peux partager avec vous. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Merci à toi d'être venu. Merci Julien. Ciao, bye bye.